bonjour à tous bienvenue à clash avec simon aujourd'hui on est en guerre il reste 2h41 on tente d'aller chercher une 19e victoire consécutive pour l'instant on a réussi à mettre un trois étoiles sur une position numéro 3 jusqu'à la position numéro 10 il reste le 1 et le 2 et dans mon équipe il y a Xander qui a fait une première attaque pour finir un hdv9 et là il nous reste trois attaques de hdv10 on va tenter d'aller chercher les meilleures attaques possibles du côté ennemi leur numéro 1 a déjà attaqué notre numéro 1 et notre numéro 2 en faisant 2 étoiles 65 et 61 % donc ça va être sûrement les chiffres qu'il va falloir battre pour commencer le vidéo je vais commencer par vous montrer quelques reprises hdv9 donc il y a sem qui est de retour en gdc qui a réussi à nous faire un magnifique trois étoiles ensuite julie qui est un de mes petits comptes hdv9 avec des bébés héros a réussi à faire le numéro 5 et numéro 3 donc on va commencer le vidéo en faisant la position numéro 6 5 suivi du 3 et pour finir rester là je vais faire des attaques en live sur le numéro 1 et le numéro 2 donc on commence par la reprise du numéro 6 avec l'attaque de sem je vous dis tout de suite la base ennemie était plutôt mauvaise ils ont presque toutes les défenses max mais un léard de ville vraiment mauvais on pouvait sortir le renfort facilement donc il attaque avec deux golems suivi d'une beaucoup de sorcières là il a fait des trous avec les sapeurs d'une série de boulistes avec un renfort il prend une guérisseuse et là il fait l'attaque c'est un carnage mesdames et messieurs regardez moi ça tous les squelettes qui vont dans tous les sens sur une base ouverte comme ça les squelettes s'amusent il réussit à aller tout détruire les golems protège devant donc vraiment félicitations sem c'était un retour pour lui en gdc il avait beaucoup d'études à faire pour la fin du lycée et maintenant il peut revenir enfin faire les gdc avec nous fait que ça va être bien amusant voyez c'est un hdv9 qui est bien avancé au niveau de l'attaque il n'y a pas encore toutes les troupes max comme on peut voir ses golems sont au niveau 3 ses héros ne sont pas encore très fort mais il les progresse bien donc félicitations sem pour ce beau retour et là on peut voir je vais accélérer parce que ça fait vraiment un carnage il réussit un magnifique trois étoiles donc on passe à la prochaine attaque sur le numéro 5 de julie je vis va attaquer en mobile c'est sa spécialité en fait c'est moi julie là c'est en fait julie c'est le compte que ma femme a fait quand qu'elle a commencé à jouer à clash of clans mais elle n'a pas joué longtemps j'ai joué je pense jusqu'à hdv6 ou quelque chose comme ça j'ai repris le compte et maintenant des fois je la mets en gdc quand on peut être 10 ou pour combler les places en gdc donc dans cette technique mobile on commence par détruire une défense antiaérienne avec deux sortes de foudre on envoie des ballons pour sortir le renfort donc mon but ici était de détruire la tour d'archer aussi mais à cause du propulseur d'or ça sera pas possible on envoie ensuite le renfort dans un coin et on le tue à l'aide de quelques archers et la reine la reine va utiliser son pouvoir ici car elle est vraiment trop faible de niveau 13 ensuite on va envoyer en horloge un mobile donc et voilà c'est parti regardez bien la technique pour tuer la reine là on envoie des petits groupes de 3 4 ballons la reine on va s'en occuper en utilisant un sort de rage regardez moi bien ça un sort de rage sur la reine avec un sort squelettique on envoie le sort squelettique les petits squelettes avec les bébés pop vont s'occuper de la reine boum elle est détruite la reine ça fait un carnage souvent utiliser le roi vers la fin de l'attaque pour aider les ballons à pas se protéger d'une tour d'archer au moins quelque chose comme ça si jamais elle pouvait prendre le focus d'une td une tour de sorcier ça serait parfait mais ce n'est pas le cas donc regardez moi la masse de ballons qui reste encore en vie c'est un carnage boum donc on va passer tout de suite à l'attaque sur le numéro 3 l'attaque de julie la technique va être la même on envoie ben ici l'attaque j'ai décidé de faire quelque chose de différent vous voyez la défense antiérienne ici était bien à l'extérieur donc j'ai décidé de foudrer une autre a a de sortir le renfort d'aller de suisse détruire cette a a avec des ballons ainsi ça ferait deux défenses antiériennes de détruites dès le départ donc j'en vois un sort de précipitation quelques ballons malheureusement vous voyez j'en ai pas assez utilisé j'en ai utilisé trois il m'a fallu un quatrième donc j'en ai envoyé deux autres et là le travail a été fait ensuite on envoie le renfort dans un coin on utilise la reine pour pouvoir détruire le renfort et ensuite on envoie un mobile c'est parti mobile est envoyé même technique pour la reine sort de rage avec les petits squelettes le roi qui vient d pour essayer de protéger des ballons dans ce cas ci je pense que le roi voit pas beaucoup pour aider mais regardez moi la masse de ballons qui reste c'est assez fou il reste même un mollusque qui est pas détruit donc c'est le carnage donc c'est une bonne technique mais même si elle semble très facile présentement c'est pas si facile il va falloir beaucoup de pratique pour la maîtriser donc la dgdc va plutôt bien reste à voir si on est capable de faire des bonnes attaques sur le numéro 1 ou sur le numéro 2 je pense qu'une attaque en live bon c'est des attaques pour le bas on regardera pas ça le clan ennemi se réveille un peu je sais pas s'il va être en mesure de faire beaucoup d'attaques pour nous remonter on verra ça plus tard donc là on va tenter d'attaquer le numéro 1 en live avec vous on va regarder faceur a fait une attaque d'ouverture juste voir qu'est ce qu'on peut apprendre de cette attaque on envoie la reine une reine 7 mesdames et messieurs qui attaque un hdv 10 max bon le sort de rage était pas très bien facile faceur il faut que tu envoies le sort de rage sur les guérisseuses donc le renfort c'est un bébé dragon un dragon et un ballon un renfort classique de gdc est ce qu'on peut apprendre l'emplacement de quelques teslas non mais ça va être bon ok écoutez on va regarder les troupes est ce que toutes nos troupes sont prêtes je pense que oui bon les héros sont pas prêts vous savez quoi on va les jamais chance que je m'en suis rendu compte imaginez je lance l'attaque en plein live de vidéo et je n'ai pas mes héros donc regardez bien je vais vous expliquer mon plan je vais envoyer la reine vraiment par le coin avec cinq guérisseuse donc par ici et je vais laisser la reine décider si elle veut monter vers le nord ou aller vers le sud lorsque qui est important c'est que le château de clan se déclenche dès que on détruit les défenses qui sont à l'extérieur soit ici ou là donc il faut détruire les trois une fois qu'on a détruit les trois défenses on envoie deux cochons et le renfort va sortir on détruit le renfort et par la suite on va lancer une attaque avec un classique sorcière bouliste avec le démolisseur ça devrait être un carnage au pire on va manquer un petit peu de temps mais bon donc c'est parti je suis un peu nerveux j'espère que tout va bien aller donc on en voit la reine un deux trois quatre cinq guérisseuses j'aime bien attaquer avec cinq guérisseuses des fois comme ici on peut voir probablement que quatre guérisseuses aurait fait le travail mais souvent il va avoir des petites mines noires des petites mines chercheuses puis ça va détruire des guérisseuses puis en ayant déjà cinq guérisseuses même s'il y en a une qui meurt ce n'est pas la fin du monde tandis que si on en a quatre il y en a une qui meurt déjà à trois là ça commence à être très compliqué donc là la reine a fait un bon phonore à nettoyer tout le côté le coin là elle semble vouloir aller par le bas je vais la laisser aller ça c'est bien correct par le bas par le haut ça me dérange pas donc là je vais me préparer à envoyer deux cochons dès que la reine va avoir détruit les deux défenses qui sont à l'extérieur on va regarder si on a besoin d'envoyer oui on a besoin oh oh boy je m'attendais pas ce que le renfort sorte aussi facilement donc là regarde si on a besoin d'utiliser le pouvoir de la reine la reine survit pour le moment c'est bon ok l'attaque va très bien le renfort c'est chose du passé là l'arc x va attaquer les guérisseuses bientôt donc je vais perdre au moins une autre guérisseuse mais je vais laisser la reine je vais laisser la reine faire le contour et on va lancer l'attaque par ici donc on va attendre encore un peu mais vous savez quoi j'ai pu aimer le temps d'attendre regardez moi le temps on envoie ça on envoie l'ensemble des géants on va envoyer un paquet de boulistes on va envoyer ici quatre sapeurs le roi vous savez quoi je vais envoyer les deux cochons aussi allez les troupes allez vers le centre allez vers le centre les troupes y'a pas grand chose qui va vers le centre je vais quand même enrager le centre pour essayer d'aider je vais mettre un sort de saut qu'est-ce qu'on a au centre on a un pk ok c'est bon le pk va réussir à tout détruire on va geler la tde on va enrager ici là l'ennemi principal va être le temps je vais utiliser le pouvoir du roi même si j'en ai pas besoin pour tenter d'aller au plus rapide le pouvoir de la reine on va soigner les troupes ça va être chaud on va sûrement perdre la reine on envoie les troupes ici pour essayer d'aider avec le temps 18 secondes 17 oh my god ça va être très chaud mesdames et messieurs est-ce qu'on a un 2 étoiles ou un 3 étoiles 10 9 8 7 6 5 4 ah non l'arc x va résister malheureusement ce n'est pas un 3 étoiles mais tout de même 96% 2 étoiles ça va être très dur à battre je pense que ça va être une très bonne attaque de gdc donc je vous reviens dès que mes troupes sont prêtes pour attaquer le numéro 2 on va tenter d'aller faire un 3 étoiles et voilà je suis prêt je vous avertis je pense que la gdc est gagnée alors je risque un peu je vais tenter une compo je n'ai jamais tenté vraiment en gdc je la tente jamais parce qu'il ya un grand risque de faire seulement une étoile si on sera donc je vais la tenter et on va voir ce que ça donne vous savez quoi je vous la montre même pas vous allez le voir en live avec moi c'est parti et voilà on envoie le démolisseur le roi on va envoyer 5 boulistes on va enrager le tout allez-y on fait un carnage oh il manquait un bouliste on va envoyer les deux sorts et avant que tout meurt on envoie la masse de cochon je ne sais pas si ça va bien mais on s'amuse bien regardez moins les cochons qui s'en viennent ils sont pas mal tous ressemblés ensemble on va tenter on surveille la reine bientôt il va falloir utiliser son pouvoir mais voilà on va utiliser un autre sort de soins ici le roi nous dérange on va commencer à utiliser des sorciers en clean up ont utilisé le dernier sort de de soins est-ce qu'on peut faire un trois étoiles avec ça mesdames et messieurs mais semble qu'il me reste il me reste pas mal de cochon on va tenter de nettoyer je pense qu'il reste seulement un canon mesdames et messieurs en live avec vous sur une nouvelle composition on se fait on se tape un trois étoiles baboum regardez moi ça on va suivre les cochons oh yeah ça fait plaisir oh quelques quelques cochons ont volé dans les heures j'avais déjà vu une dans une vidéo que les cochons depuis la venue du démolisseur sont vraiment fort donc c'est peut-être vrai ma foi écouter j'ai voulu tenter et comme je dis c'est quand même risqué parce que si on rate ça fait vraiment des mauvaises attaques l'ont fait vraiment un genre du une étoile 70% quelque chose comme ça mais là cette fois ci ça a fait un carnage mesdames et messieurs est-ce que vous avez aimé laissez-moi le commentaire il reste une attaque l'attaque de xander xander va tenter d'y aller pour la gdc parfaite en attaquant le numéro 1 on est donc maintenant à 29 étoiles il reste seulement l'attaque de notre numéro 1 xander qui va tenter de la gdc parfaite va-t-il réussir va-t-il échouer dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez est-ce que xander est une machine de démolition qui va tout détruire donc c'est parti il va commencer avec un aqh voyez xander lui tente à quatre guérisseuses il a confiance mais il faut dire qu'on a pu voir dans l'attaque précédente de jérémy qui avait pas de mines chercheurs dans ce coin donc c'est assez sécuritaire d'y aller avec quatre guérisseuses dans ce cas ça va nous faire plus de troupes xander est un spécialiste de la rouquine de la valkyrie il adore cette valkyrie depuis qu'il est hdv9 et même hdv8 qu'il attaque presque exclusivement avec de petites rouquines donc là on a pu voir qu'il a envoyé un sorcier vers le bas je pense qu'il aimait mieux que les troupes aillent vers le haut un sort de poison presque faire je vous dirais mais bon il a un sort de rage le renfort va être tué ça va très bien il a envoyé un bébé d'or un bébé drague au nord le démolisseur et là regardez bien ça il va envoyer tout le renfort les valkyries le démolisseur va faire un carnage c'est important que le démolisseur aille faire un trou le plus rapidement possible pour que les troupes aillent vers le centre au moins une partie des troupes donc c'est fait sort de rage regardez moi ça c'est une démolition là il y a une partie de troupes qui est allée vers le nord une autre qui est allée au centre il ya la reine qui est partie du seul vers le bas elle a encore quelques guérisseuses qui viennent l'aider ça sent très bon pour un trois étoiles qu'elle vous en pensez est ce qu'on aurait la 19e victoire serait une gdc parfaite ça regarde comme ça ouais je pense que ça va être magnifique trois étoiles et regardez il reste plein de valkyrie il en reste trois quatre ici il reste trois quatre en haut il reste presque plus défense il ya même un sort de speed en réserve on va même faire un x4 parce que là il reste seulement un mortier c'est impossible que ce mortier là à règle sander il a même utilisé un sort de précipitation pour aider les boulistes à la fin donc regardez moi ça mesdames et messieurs une belle gdc à 10 qu'on dise complètement parfaite un trois étoiles tout partout donc ça va être notre 19e victoire consécutive je suis bien content en route vers la 20e victoire consécutive on devrait avoir ça dans deux jours si tout va bien donc je vous ferai une autre vidéo sur la 20e gdc on va espérer que ça soit encore une victoire et en route vers le journal complètement vert c'est ce qu'on veut c'est ce que je vise à partir de maintenant je vis 50 victoires consécutives donc je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon oh 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 oh